Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare mon tartare de bœuf. Le tartare de bœuf, c'est quelque chose que j'aime vraiment commander au restaurant. C'est quelque chose que j'ai longtemps hésité à faire moi-même à la maison. Finalement, quand je l'ai fait, j'ai réalisé que je ne sais pas pourquoi j'ai tant attendu et que je me réservais cette gourmandise seulement pour les restos parce que c'est absolument délicieux à la maison. Vous pouvez choisir votre pièce de viande. Moi, j'ai souvent du chevreuil au congélateur. Je viens de recevoir du beau bouvillon, donc du jeune bœuf des Prés du Québec. Donc, je me suis dit que c'était le temps parfait. C'est aussi le temps parfait parce que moi, il y a peut-être un peu moins qu'une semaine, mais quelques jours par mois où je suis particulièrement grognon. Ça m'arrive parfois. En général, je suis toujours de bonne humeur. Je suis très patiente. Ben non, je ne suis pas patiente. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas patiente. Je ne suis jamais patiente. Mais je suis toujours de bonne humeur. Durant ces quelques jours par mois, tout le monde dans la maison doit marcher sur des oeufs. En fait, je suis comme super de bonne humeur. Puis là, il y a quelque chose qui me fait cliquer. Puis je disjoncle complètement. Puis je me mets à crier. Je suis comme « Là, laissez-moi faire! » Tout le monde a peur. Les enfants se mettent à pleurer. Puis là, je me dis « Hum, on est où dans le calendrier? » Puis là, je regarde ça et je suis comme « Ah! Voilà! » Question de contrebalancer ce manque de fer dans cette période. J'ai une grande envie de viande. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'en suis venue à l'idée de faire un magnifique tartare. Pour le tartare, vous pouvez utiliser différentes pièces de viande. Ici, j'ai du surlonge. Vous pourriez utiliser de la culotte. Vous pourriez utiliser du rum steak. Du filet, évidemment. S'il est gelé, vous le laissez dégeler un tout petit peu. Il va être plus facile à couper. Et on va vraiment en faire des tout petits cubes au couteau. Et on va le hacher finement par la suite. Si vous tombez sur des nerveux ou des morceaux que vous ne voulez pas trouver, un peu comme ça, bien là, on les enlève. Voyons, mais ça coupe donc bien mal, là! T'as-tu aiguisé le couteau? Ça me semble que ça ne va pas bien. Dis-tu moi? Foutue planche de merde! C'est quoi cette affaire-là? Ça n'arrête pas de lisser. Bon, on va changer de planche. Là, on recommence. Tout va bien. Tout va bien. C'est parfait. Tout va bien. C'était correct. Ça ne marche pas mieux, ce couteau-là. Aïe, aïe, aïe! En tout cas, mon but, c'était de vous dire que vous n'avez pas besoin d'un hachoir. Toutes ces années, je n'ai pas fait de tartare. Parce que je pensais que ça prenait un hachoir. Puis moi, juste l'idée de sortir la machine, le hachoir, de mettre la viande dedans, de tout nettoyer, les un million de petits trous qu'il y a dedans. Mais enfin, un tartare, ça se fait très bien au couteau. En temps normal, quand la chef est patiente. Puis, je suis en train de poigner les nerfs. Mais sinon, tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien. Ça baigne, les copains! J'ai environ un livre à un livre et demi de bouvillons hachés. À ça, j'ajoute une échalote française, hachée très finement. Ensuite, moi, j'aime bien les petits cornichons en cube. Donc ici, j'ai l'équivalent d'une cuillère à table de cornichons. Une cuillère à table de câpre, hachée finement. J'ai une cuillère à table de moutarde de Dijon. Et j'ai aussi mon ingrédient secret, qui est un peu plus difficile à trouver, c'est de la moutarde en grains entières. Ça, c'est un de mes produits coup de cœur canadiens. Une moutarde au grain entier. Comme vous voyez, je l'ai complètement terminé. Une cuillère à thé environ de vinaigre de vin rouge ou du jus de citron. C'est ça long. Environ une cuillère à table ou un petit peu de persil frais ciselé. Et ensuite, de la ciboulette ciselée finement. Deux bonnes cuillères à table d'huile d'olive. Extra vierge, de la bonne qualité. Et quelques gouttes de Worcestershire. Dernière petite touche. Nous, on aime ça relever. Donc, je vais mettre environ l'équivalent d'une cuillère à thé de Tabasco. Un peu de poivre frais du moulin. Important. Et si vous êtes prêts à servir immédiatement, et seulement si vous êtes prêts à servir immédiatement, de la fleur de sel. Que je mettrai aussi à la table pour les convives. Et on combine, tout simplement. Pour le service, ici, j'ai un petit emporte-pièce. Voilà. Là, si tout va bien, je vais retirer ça et tout va rester là. Tada! Magnifique. Et je vais terminer par quelques petits croutons que j'ai fait griller. Bon, alternativement, un gros plat de frites avec une petite mayonnaise maison. Non, ça serait aussi vraiment parfait. Avant de servir à mes convives, juste pour vous, je vais goûter. Un petit peu pour moi aussi. Qui, qui, qui. Donc, vous n'avez pas intérêt à faire le tartare d'avance. On le fait au moment où on est prêt à le servir. Évidemment, c'est de la viande crue. Bon appétit. Hum! Parfait. Abonnez-vous! Et soyez doux avec vous-même. Même si des fois, vous avez un caractère de cochon. Je suis sûre qu'en bout de ligne, il vous aime pareil. Bonne semaine! Bonne eu. Bonne ignite. Bonne vous aime! Bonne journée.